Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Check One, ou plutôt, devrais-je dire, ce premier numéro de Check One, le mag. Je vais vous parler rapidement des changements un petit peu plus tard, mais avant de commencer, toujours ravi de vous accueillir les gars, on va commencer par toi. Anthony, comment ça va mon gars ? C'est une belle journée. Ça va, donc du coup, nouveau numéro de notre nouveau Check One, Check One le mag. Est-ce que ça t'emballe ? Ça m'emballe, ça m'emballe, il y a beaucoup de choses qu'on aura à voir, donc c'est cool. Impeccable. Et juste à côté, on a Yuri, Yuri qui s'installe maintenant. T'es chez toi mon gars ? Ok, j'ai mon siège. Du coup, cher téléspectateur, comme vous l'avez vu, juste derrière moi, c'est écrit le mag. En fait, on a un petit peu revu, un petit peu l'émission dans sa globalité. On s'est dit que ça aurait été intéressant de rajouter, d'implémenter de nouvelles choses pour rendre Check One le magazine tech and business le plus incontournable que possible de la Martinique. Alors du coup, au programme, on aura une revue de presse dans laquelle on va notamment aborder des sujets comme Apple qui est attaquée par la justice américaine ou encore les voitures électriques. On aura aussi un portrait d'entrepreneur et ça, il y aura pour tous les prochains épisodes. On va aussi faire un petit reportage. Donc, le sujet du jour concernera l'IA et son utilisation dans les commerces, notamment martiniquais. Et on va finir par deux choses. Donc, un décryptage de pros. Donc, Anthony et Yuri vont décrypter un fait, une actualité ou un débat tech and business. Et on finira par un petit message d'un invité mystère qui vous motivera et vous donnera quelques conseils. Sans plus attendre, les gars, on peut démarrer notre revue de presse. Alors, comme je l'ai dit dans le sommaire, Anthony, tu vas nous parler de voiture électrique. Yes, je vais vous parler de la ZERC 001, un nom assez barbare, on ne va pas se mentir. Donc, c'est une voiture de création chinoise. Donc, pourquoi elle nous intéresse, cette voiture électrique ? Tout simplement parce qu'elle a battu le record de charge. Donc, la ZERC s'est rechargée de 10 à 80 % en 11 minutes 28 secondes. Donc, ce qui est phénoménal pour un véhicule électrique. Notamment, on peut voir que cette voiture bat ses concurrents. Donc, a priori, Xiaomi avec son SU7 qui est dans une version améliorée. Donc, pourquoi cette news est aussi intéressante pour nous ? Donc, c'est la bataille des voitures électriques. Donc, ça remet en jeu, en fait, pour savoir quel pays a le monopole au niveau de cette technologie. Donc, bon, on n'est pas sans savoir que ce sont les USA contre la Chine. Donc, ça remet en perspective la technologie de Tesla. Puisque nous voyons que cette voiture est munie quand même d'une batterie de technologies et de services. Une batterie, ce n'est pas sans dire. Oui, une batterie, ce n'est pas sans dire. Donc, voilà. Après, bien sûr, à nuancer. Pourquoi ? Parce que la ZERC est toujours un prototype. Donc, il y a eu quelques bugs. Mais voilà, la news est quand même à noter. C'est intéressant. Est-ce que moi, j'interromps. En fait, on voit que, peu importe le domaine, en fait, il y a tout le temps des enjeux géopolitiques. Là, c'est les États-Unis qui sont en avance, la Chine qui est concurrente, etc. En fait, il y a toujours, au final, même si, bon, je pense que les entreprises n'ont pas été pensées pendant ça. Mais c'est toujours, au final, géopolitique ou gouvernemental. C'est incroyable, ça. Il y a toujours un enjeu technologique derrière et politique pour prouver qu'il y a la plus grosse. C'est ça. Alors, du coup, Yuri, toi, tu vas nous parler d'influenceurs. Exactement. Influenceurs ou influx voleurs, comme dirait Booba. L'actualité, c'est que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c'est un petit peu long, mais c'est la DGCCRF. Donc, en fait, ils ont intensifié les contrôles sur les influenceurs. Donc, on connaît très bien les influenceurs. Je pense qu'on peut en citer au moins cinq chacun. Mais voilà, en fait, d'où ça part ? Ça part d'un ras-le-bol, en fait, général, des utilisateurs des réseaux sociaux qui se sont plaints que les influenceurs, ils mettaient trop souvent en avant des produits, des marques, etc. sans forcément nommer l'entreprise. Donc, à la fois, les utilisateurs des réseaux sociaux en ont marre, excusez-moi, parce qu'à chaque fois, oui, découvrez le nouveau produit. Salut la team, est-ce que vous connaissez tel ou tel produit ? Et de l'autre côté, les entreprises elles-mêmes, des fois, se retrouvent complètement déçues de voir comment l'influenceur a mis en avant son produit. Donc, voilà, pour peu qu'une entreprise paye une somme à cinq chiffres et voit qu'un influenceur a, voilà, pendant qu'il est en train de manger un paquet de chips, a mis en avant son dernier accessoire, on peut dire que c'est une forme d'investissement raté. Tout simplement parce que l'influenceur ne représente pas l'image de l'entreprise. – Mais du coup, est-ce qu'il y a des solutions au niveau de la loi, du juridique pour pallier à ce problème ? – Eh bien, justement, c'est la législation française, justement, qui est pionnière dans ce domaine-là. On peut reconnaître ça, justement, de la France. C'est qu'en termes de législation, de respect de normes, la France est pionnière, donc c'est le premier pays, tout simplement, à mettre en place ce genre de restrictions. Et donc, du coup, la question que tu poses est très intéressante parce qu'en fait, ça force les entreprises multinationales, donc méta, au moins qu'avec Insta, TikTok, etc. Donc, bien évidemment, TikTok, ce n'est pas méta, mais on parle surtout d'Instagram. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais maintenant, pour les influenceurs, il y a la pastille partenariat rémunéré. Quand un influenceur met en avant un produit, il fait un placement de produit, et ça, justement, ça vient de la loi française. – Bon, après, est-ce que c'est vraiment pour protéger ou c'est pour gratter de l'argent, ça, nous ? – Ça, c'est un autre débat, par contre. – C'est un autre débat. – C'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas, cette nouvelle législation, excusez-moi, a mis en avant que plus de la moitié des influenceurs, tout simplement, si ce n'est pas les trois quarts, avaient des pratiques un peu bandées online. – Très bien, très bien. Merci, Yori. Anthony, tu vas nous expliquer en quoi Apple est attaqué en justice par les États-Unis. – Oui, alors, troisième actu et pas des moindres, donc, du coup, Apple est attaqué par le département américain de la justice pour pratiques monopolistiques. Alors, ce qui est assez intéressant, je vais vous énumérer les faits. Donc, premier, les cinq gros chefs d'accusation, donc, l'imitation de la qualité de la messagerie entre iPhone et les autres plateformes, l'imitation des fonctionnalités des montres connectées, empêchant les développeurs de créer des portefeuilles numériques. Il y a aussi le blocage d'applications cloud et autres. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que, du coup, dans cette actualité, on voit qu'Apple est attaqué sur des choses qu'Apple ne maîtrise pas pour la plupart des faits, à part le chef d'accusation sous le fait de verrouiller les développeurs, donc, par rapport à l'App Store ou autre. Mais, par exemple, si on devait parler de la limitation de la messagerie, en fait, on se rend compte qu'Apple utilise des normes en termes de messagerie, donc, sur FaceTime et autres, qui sont assez poussées, mais des normes qui sont à la disposition de tous, de tous les téléphones, donc, Android comme Apple, mais que les Androïdes ne font pas l'effort, en fait, de passer sur cette norme-là. Donc, la plupart des individus, des citoyens pensent en réalité que c'est Apple contre le gouvernement ou le gouvernement contre Apple et qu'en réalité, cette attaque est plus une attaque politique plutôt qu'une attaque réellement fondée. D'ailleurs, Apple est accusée d'abus de position dominante, mais il faut le savoir, c'est qu'aux États-Unis qu'Apple représente 50% des ventes. C'est énorme. C'est énorme, mais ce n'est pas un abus de position dominante. Microsoft, à l'époque... C'est la réalité du marché, en fait. Voilà, Microsoft, à l'époque, était largement plus haut, dans le temps des 80%. Et il faut savoir que dans le monde, c'est que 30% des téléphones. Donc, en réalité, Android représente beaucoup plus de téléphones vendus en termes de masse qu'Apple, mais néanmoins, les États-Unis veulent taper dessus. Donc, voilà, on va s'attendre à une grosse bataille juridique entre Apple et le gouvernement américain, son propre gouvernement, du coup. Son propre gouvernement, quand même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et pour conclure, notre premier apprenti pour la vue de presse, Yori, tu vas nous parler d'Amazon et de sa conquête d'Uri. On reste aux États-Unis, pour le coup, puisque c'est encore une autre entreprise américaine. Bon, on connaît tous Amazon, on connaît tous Jeff Bezos, on connaît tous la situation, justement, monopolistique, dans tout ce qui est livraison, aussi services de streaming. Et bien, dites-vous que récemment, l'entreprise a investi pas moins de 4 milliards de dollars dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors, vous me direz, mais comment ça ? Amazon, qui à la base vendait des livres sur Internet, comment est-ce qu'ils en sont venus à, justement, investir dans l'intelligence artificielle ? C'est très simple. En fait, Amazon a investi dans une start-up qui s'appelle Anthropik, qui est spécialisée dans l'IA générative, comme ChatGPT, Mistral, etc. Et en fait, il faut savoir qu'Anthropik existe depuis environ 5 ans et a connu depuis ces 3 dernières années une valorisation qui a triplé. Donc maintenant, l'entreprise vaut 15 milliards de dollars. Pourquoi ? En fait, vous me demanderez à quoi ce succès a-t-il dû ? C'est tout simplement grâce à son modèle de langage qui s'appelle Cloud3 qui dépasse, en termes de performance, des ChatGPT, des Liyama, des Jiminy ou encore des Larges, donc de Mistral. J'en parlais tout à l'heure. Et en fait, tout simplement, ça crée quoi ? Ça crée une effervescence autour de cette start-up. Mais vous me direz mais ça ne justifie pas en fait qu'Amazon investisse dans Anthropik. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un double objectif. Bien évidemment, il y a l'objectif de retour sur investissement. Bon, ça, voilà. Mais surtout que, en fait, ils ont passé un contrat avec Anthropik Amazon qui dit que, en fait, Anthropik va pouvoir utiliser les puces électroniques d'Amazon pour pouvoir tester en fait leur puissance de calcul. Et en fait, après, une fois que ces puces auront été éprouvées par Anthropik, eh bien, Amazon va pouvoir les récupérer pour venir fournir et développer ses propres services. Donc en fait, on voit que souvent, il n'y a pas que juste le retour sur investissement. Sur immédiat, je veux dire, c'est surtout en fait la vision sur du long terme. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. c'est comme ça que notre premier apprenti revue de presse se termine. J'ai bien aimé pour une première, on est un petit peu tâtonné, on est parti sur les voitures électriques, on est venu sur les influenceurs. Ça, c'est varié. On va essayer d'augmenter un petit peu en termes de quantité les news, mais pour une première partie, c'est plutôt intéressant. Donc si vous, derrière votre télé, vous êtes toujours présent, je vous dis de continuer de nous regarder. Juste après, on passe au port en train de l'entrepreneur. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Bonjour, ça va super bien, la forme et toi ? Yes, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, on se retrouve pour le port en train de l'entrepreneur. C'est une rubrique dans laquelle, en fait, on va vraiment s'intéresser aux personnes qui sont derrière les business ainsi qu'à leur business, bien évidemment. On va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Alors, je suis Alain Abattuzzi, j'ai 32 ans, je suis originaire de Fort-de-France, j'ai grandi à la cité de la Jambette et voilà, c'est une présentation, voilà. Ok, est-ce que, enfin, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a prédestiné à devenir entrepreneur ? Est-ce que, depuis petit, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ? Voilà, raconte-moi un peu ton... Alors, depuis petit, non, je ne sais pas forcément ce que je voulais faire. J'ai commencé en faisant un bac au lycée de Bellevue en STMG, alors je sais que les appellations ont changé entre-temps. Ensuite, j'ai poursuivi en BTS MUC, je ne savais pas non plus vers quoi me diriger et on était à l'affinement un petit peu des réseaux sociaux dans les années 2009, on était vraiment dans les débuts des réseaux sociaux et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, qui m'animait, c'était vraiment le marketing et tout, je voyais que c'était quelque chose qui était vraiment portant sur l'avenir. Donc, j'ai décidé de poursuivre dans ce quiot sur cela et après, je suis parti ensuite au Canada, précisément au Québec dans la partie francophone pour étudier l'aspect marketing. C'était déjà du marketing digital ou c'était vraiment du marketing ? C'était vraiment spécialité marketing, on s'englobait vraiment tout. Des petites formations sur le marketing digital, vraiment sur les réseaux sociaux parce que là, c'était vraiment les débuts des réseaux sociaux. j'étais parti au Canada de 2012 à 2015, donc 2012, c'était vraiment il y avait déjà Instagram à cette époque-là, non ? Tu me poses une colle. En fait, je crois qu'il y avait Instagram, mais c'était, tu sais, l'ancien logo. C'était l'ancien logo, oui, il y avait Instagram. Alors, Instagram existait déjà pour te donner un spectre. L'App Store a été créé en juin 2011. Wow, OK. Donc, voilà, on était vraiment, les applications, c'était vraiment tout nouveau. Donc, en fait, je crois qu'Instagram n'avait pas encore été racheté par Meta à l'époque. C'était toujours le développeur, j'ai oublié son nom, mais c'était encore une application qui était faite pour, en fait, les photographes qui étaient à la base la cible, le cœur de cible de l'application. Et donc, du coup, comme tu nous disais à l'instant, donc, en fait, tu parentais vraiment avec cette volonté d'en apprendre un peu plus sur le marketing, le marketing digital. À quel moment, en fait, l'idée, en fait, d'Ileco a maturé, en fait, dans ton esprit ? Alors, tout simplement, lorsque j'étais étudiant au Canada, on connaît un petit peu la particularité quand on est étudiant, on recherche des bons plans, on n'a pas forcément de pouvoir d'achat. J'utilisais des applications qui permettaient de consulter des spécialistes, comme ça, qu'ils appellent ça au post-it, des offres promos et des coupons de réduction. Donc, c'était vraiment intéressant quand on est étudiant. Et du coup, je me suis posé la question, tiens, au pays, en Martinique, on est très consumériste, et oui, il y a des prospectus, en fait, il est adressé comme ça, les promos sont adressés sous forme de prospectus, et du coup, on est sous l'avènement du marketing numérique, donc je me suis dit, tiens, ça aurait été un problème adressé en Martinique, c'est énormément de prospectus qui sont distribués, plus de 80 millions sur les dernières années. C'est énorme. Et du coup, tu dis, il n'y a pas eu d'évolution pendant 20, 30 années, tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise les réseaux sociaux, allons se lancer sur ce créneau-là, et c'est comme ça qui est venu l'idée, du coup, à mes 24 ans, je rentre en Martinique, et je lance cette start-up-là. Et mais vraiment, vraiment pour tester, vraiment pour tester, je n'ai pas forcément, franchement, c'était vraiment pour tester. Pour tester, en fait, tu ne t'étais pas dit, je vais faire de ça mon métier, mon projet qui va me faire en vivre, en fait. Moi, je m'étais donné une deadline, je m'étais donné une deadline, je commençais à 24 ans, je me suis donné à aller trois ans, après les trois ans, je me suis dit, allez, on se donne jusqu'à 30 ans, soit on revend, etc. Et les choses ont fait que, j'en ai 32, le vent a tourné de manière très favorable sur ce business-là, et ça fait huit ans qu'on est présents, et on répond à la problématique de la… Digitalisation des prospectus, mais surtout la problématique du contexte environnemental. Bien sûr. Parce qu'en France, depuis 2022, il y a la loi climat qui interdit dans 15 régions de France la distribution de prospectus en matelette. Cela s'est répercuté sur nos territoires. Donc, en janvier 2023, il me semble, c'est ça ? Depuis le 1er septembre 2022. Ok, d'accord. Et du coup, ça a entraîné les grandes enseignes, les grands noms, on s'en est nommé, à arrêter… Arrêter de distribuer et de se concentrer vraiment sur du digital. Et à ce moment-là, toi justement, qui est porteur de ce projet-là, quand tu, comme tout le monde, quand tu as vu en fait cette loi s'en tirer, quelle était ta réaction ? Eh bien, la réaction pour moi, c'était… Enfin ! Finally ! C'était vraiment le meilleur time to market pour pouvoir accélérer puisqu'on était présents sous le territoire. En fait, c'était vraiment… C'était vraiment… tombé au bon moment puisqu'on a commencé en 2015 et en fait, on s'est rendu compte qu'on a inculturé le marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas proposé un service nouveau de manière opportuniste, mais c'était vraiment… On était précurseur, on a vraiment inculturé les enseignes, les boîtes à consommer un catalogue sur un format mobile et au final, le pari était gagnant. Et justement, la transition, elle est toute faite justement en tant que pencheur de projet dans la tech, comment est-ce que tu perçois le marché local ? Parce que souvent, on dit qu'on a du retard par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, n'en parlons même pas. Justement, quand on a un projet aussi innovant, techniquement parlant, comment est-ce qu'on se positionne ? C'est un point qui est totalement vrai. C'est vrai qu'aux Antilles, on a cette petite latence contrairement au marché national, francophone, qui lui, est en retard aussi légèrement de ce qui se fait sur le marché US. Mais c'est une opportunité puisqu'au final, avec la digitalisation, on peut justement se tenir informé de tout ce qui se fait dans le monde. Donc au final, on peut rattraper ce retard. Il y a énormément de projets et de boîtes qui commencent à émerger dans ce domaine et au national. Et on peut scaler facilement, enfin, quand je dis facilement, le vent des fonds, quand je dis facilement, c'est quand on est sous des outils digitaux, le facilement, c'est que c'est moins compliqué que quand un business physique, traditionnel, est d'ouvrir sur un autre département. Absolument. Et donc, Ileco, maintenant, c'est plus de 150 entreprises accompagnées. Comment on en arrive là, concrètement ? Je t'ai répondu précédemment, c'était vraiment l'acculturation depuis le début, c'est sous la longévité. Ça ne s'est pas fait en jouant. Est-ce que tu as dû convaincre des entreprises qui étaient peut-être au début très récalcitrantes face à ce genre de technologie ? Je n'aime pas se me convaincre, mais oui, ça a été ça. En fait, c'était vraiment leur montrer la valeur ajoutée. Et en fait, lorsque j'ai, dans le parc entrepreneurial, j'ai intégré aussi les incubateurs de start-up comme le village Baïsia. Et il y avait souvent des masterminds, des ateliers d'experts. Et souvent, on a fait un atelier et c'est là que j'ai vraiment compris qu'est-ce que la valeur a pu en suivre. En fait, avant, j'ai démarché les boîtes pour vendre la solution et il n'y a pas vraiment cette valeur a pu en suivre. Et au fil en aiguille, quand on a montré qu'on a une communauté qui nous suit, on a vraiment, on répond vraiment à une problématique qui pour eux, il y a des boîtes qui dépensent facilement entre 30 et 40 cas 40 000 euros chaque mois. À l'année, c'est des budgets assez chiffres. Astronomique, oui. Et tu sais que quand il y a une audience de centaines de milliers de personnes comme nous aujourd'hui, tu peux diviser le prix facilement par 5 voire par 6. Super. Pour pratiquement les mêmes résultats. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes pour l'éco ? Les prochaines étapes après 8 ans, c'est vrai qu'on accompagne énormément de boîtes. On est présent sur Martinique, Guadeloupe, Guyane. L'objectif vraiment c'est de ce qu'il est, c'est d'aller chercher d'autres territoires. et d'autres territoires. Super, super. On en a déjà en tête. Il y en a déjà qui nous ont approché sur d'autres territoires ou pas totalement sur le territoire francophone, donc ailleurs. Ouais. La problématique peut sembler la même, donc c'est à voir. Et chaque marché est différent. Souvent on me dit mais tiens, tu es aux Antilles Guéanes, pourquoi pas la Caraïbe ? Alors la Caraïbe, ça s'adresse différemment. Ils ne sont pas prospectus, c'est différent. C'est différent de culture en fait. C'est différent de culture. Différents modes de consommation. Totalement. Les prospectus, c'est typiquement français. Ok, d'accord, super. Typiquement français. Bon, le mot pour la fin, est-ce que tu as un conseil justement pour les personnes qui souhaitent entreprendre, jeunes ou moins jeunes, qui hésitent, qui ont peur peut-être, qui se disent qu'il faut ça, 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 ça pour se lancer ? Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes ? Déjà de passer à l'action, la première chose, c'est déjà de passer à l'action et de commencer. Moi, je commençais en bootstrap, c'est-à-dire avec mes moyens. Je commençais ma boîte, c'était littéralement 200 euros de capital. Ok, là, c'est vrai. 200 euros de capital et vraiment, on a commencé avec des outils no-code. C'était vraiment pour pouvoir vraiment tester le marché au fur et à mesure. Là, c'est vraiment du full code. Oui. Mais vraiment commencer step by step avec les outils. Je trouve aujourd'hui, tu as plein d'outils. Tu peux créer ton logo Canva, tu peux utiliser Tchadipet pour faire différentes tâches. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle il n'y a pas ça il y a 8 ans. Donc vraiment, commencer avec des outils gratuits pour tester son marché et en fonction du retour du marché, tu peux vraiment adapter ton produit et le mettre un mot quand tu entreprends, c'est répondre à un besoin. Aujourd'hui, n'importe qui qui entreprend, il répond à un besoin donné. Ok, super. Merci beaucoup, Alan. Je t'en prie. On se dit à la prochaine. À la prochaine. De retour sur le plateau de CheckOne, le mag. Du coup, Yori, je me tourne vers toi puisque c'est toi qui l'as interviewé. Avant de développer rapidement sur Iléco, la start-up, j'aimerais quand même ton ressenti sur le personnage Alan rapidement. Alors, c'est vraiment quelqu'un de super inspirant. C'est d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît très bien. Donc, on a déjà eu l'occasion de discuter avec lui. Mais effectivement, de l'interviewer, on va dire ça, donc sous ce format-là, moi-même, en fait, j'ai appris des choses, forcément. Et j'ai vu en fait surtout le côté visionnaire parce qu'il a dit, il a commencé à 24 ans à peu près, il y a environ 8-9 ans et il avait déjà la vision. Et on voit que l'année dernière, il y a une loi qui est sortie, justement, qui interdit la distribution de prospectus en format papier dans les boîtes aux lettres. Et au final, c'est clairement son cœur d'activité, c'est la digitalisation, la numérisation des prospectus. J'ai trouvé qu'en termes de réussite, en termes de vision, c'était quand même assez impressionnant. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que finalement, il y a de la place pour les start-up en Martinique. Exactement. On peut, d'une idée, créer un business, il a repéré. Du coup, je pense en plus que ça existe chez tous les Antillais, les prospectus qui s'entassent, les grands-parents qui utilisent les prospectus pour emballer. voilà. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, simplement un Antillais peut avoir une idée, dire qu'on peut développer quelque chose et que de rien, on en fait un business. Franchement, pas mal. Et sur quoi je veux rebondir, justement, c'est un conseil qu'il a donné de commencer avec ses moyens. En fait, en soi, souvent en Martinique, on se dit qu'il faut commencer, il faut mettre le paquet ou quoi qu'il soit. Alors que lui, non, il a commencé avec ses moyens et ensuite, il a fait appel à les développeurs quand il a eu plus d'argent ou autre. Exact. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Souvent, on se dit, effectivement, oui, pour commencer, tu dois mettre si, ça, ça en place. Alors que justement, non, il faut un peu rétro-pédaler, il faut se dire quelle est la solution minimale qui me permettrait de commencer là tout de suite. d'éprouver le système avant de, tu vois, ta série A, comme on dit. Exactement. Voilà. En tout cas, on passe un petit salut à Alan Sino-Augard depuis sa télé. Sinon, les gars, on continue notre magazine. Là, on va aborder notre reposantage et la question qu'on a posée durant ce reposantage, c'est l'intelligence artificielle. Utiliseriez-vous dans votre activité professionnelle, oui ou non ? On écoute la réponse. Bonjour, je suis Roland Ratenand, directeur associé de la société NASDI, société d'ingénierie informatique qui évolue en Marantinie, Guadeloupe et Guyane depuis maintenant 20 ans. Alors aujourd'hui, n'importe quel professionnel peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer, augmenter sa productivité. Si je suis en fait un artisan, je peux par exemple utiliser une IA comme ChatGPT qui peut améliorer les échanges que je pourrais avoir avec n'importe quel organisme. Exemple très simple, je dois envoyer un email à ma banque pour évoquer des difficultés de fonctionnement par exemple. Je peux optimiser mon email ou je peux faire un ChatGPT, une IA, créer tout le contenu que je peux envoyer à ma banque ou que je peux envoyer à tel ou tel organisme. Donc aujourd'hui, effectivement, quel que soit le secteur d'activité, l'intelligence artificielle est vraiment un assistant virtual plus plus qui permet à n'importe qui de s'améliorer et donc d'augmenter sa productivité. Donc si je suis effectivement un chef d'entreprise qui vend sur Internet, donc qui a un site e-commerce, de façon très simple, l'intelligence artificielle peut lui permettre de créer ses fiches produits de façon quasi automatisée. La fiche produit sur un site e-commerce est très importante, ça permet justement de déclencher un certain nombre d'actions, dont l'achat. c'est des fois compliqué, difficile d'écrire de bonnes fiches produits avec les bonnes images, le bon texte, avec la bonne intonation pour pouvoir déclencher en fait un acte de vente. Grâce à l'IA, il est possible maintenant, grâce au prompt, de dire ce dont on a besoin et l'IA va générer pour ce chef d'entreprise la fiche produit parfaite pour mieux vendre en fait sur Internet. Dans le cas d'un consultant, dans le cas effectivement d'un chef d'entreprise qui aurait une société de service qui serait en fait dans le consulting, il peut utiliser aussi l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Un exemple aussi, par exemple, dans la partie finance, dans les prévisions de sa trésorerie, il y a possibilité de faire appel à une IA générative pour savoir combien on va dépenser, combien on va gagner dans les prochains mois et donc d'optimiser sa rentabilité par rapport en fait à ça. De retour sur le plateau de Check One Le Mag, du coup, Yori, on a eu pas mal d'avis un petit peu mitigés, mais qu'est-ce que t'en penses toi ? Ben, forcément, il y a des gens qui sont un peu réfractaires, il y en a d'autres qui commencent un peu à adopter l'IA. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se passer de l'IA parce que tout simplement, c'est un gain de temps. Alors effectivement, je comprends les personnes qui peuvent avoir peur ou qui ont peur de la nouveauté ou qui peuvent avoir peur de se faire remplacer, mais pour l'instant, c'est un outil qui dit outil, dit amélioration de et qui dit amélioration, dit gain en productivité, donc entre guillemets, forcément, gain en chiffre d'affaires. Alors Anthony, je veux tourner à toi parce qu'on sait que tu es un férouide IA. Est-ce que du coup, selon toi, bon, Roland l'a déjà dit que oui, mais est-ce que selon toi, l'IA vraiment augmente les capacités et la productivité humaine ? Coucou Roland, et je suis 100% d'accord avec Roland. Oui, effectivement, l'IA est là pour augmenter les capacités humaines, donc il a donné des exemples dont l'exemple de l'email, en fait en soi, on ne se rend pas compte, surtout nous, dans nos domaines respectifs, à quel point envoyer des emails en constance, ça nous prend du temps. Le fait de se dire oui, mais les formules de politesse et patati et patata, alors que ça, on peut littéralement le déléguer à une IA. En plus de ça, pour des gens, je dirais par exemple, moi, je souffre de dyspraxie, donc dyspraxique ou autre, qui peuvent faire des fautes sans s'en rendre compte, ben c'est tout bénef, l'IA corrige les fautes, donne un bon contexte et c'est, voilà, gain de temps, efficacité, tout est cool. Très bien, bon, là aussi, pareil, un petit salut à Roland s'il nous écoute. Nous, de notre côté, on poursuit les gars puisque l'émission avance et on est déjà à la partie décryptage des pros jingle. Du coup, le décryptage des pros, c'est quoi ? C'est une thématique un sujet ou un fait de société lié au digital, à la tech ou au business et donc du coup, Anthony, tu vas nous décrypter le fait de société WeChat qui est devenu le réseau social le plus suivi en Asie. Exactement. Alors, pourquoi nous parlons aujourd'hui de WeChat ? Ça va de pair avec ce qu'on disait plus haut avec Apple. En réalité, WeChat, c'est un hyper-pôle, un monopole, mais un monopole voulu. C'est le monopole de ce qu'on appelle des super-apps. Ce sont des apps qui regroupent beaucoup de fonctionnalités, voire tellement de fonctionnalités qu'en fait, on ne peut plus s'en passer. Et donc, WeChat fait partie de cela. Alors, pour situer, WeChat vient de la société Tencent qui a un gros background justement en production et en création d'outils digitaux et donc de réseaux sociaux ou autres. Mais la particularité justement de WeChat, et c'est là où moi, je veux en venir, c'est le problème des super-apps. Alors, pourquoi ? Puisque WeChat, étant une super-app utilisée par tout le monde, celle-ci, on le sait, est contrôlée par le gouvernement. En tout cas, le gouvernement chinois demande des comptes à WeChat. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons un gros problème de sécurité qui vise à quoi ? Tout simplement, vous avez vos données personnelles, vous avez vos contacts, vos communications et tout ce qui s'ensuit. Tout est centralisé. Exactement, tout est centralisé. Ce qui est aux antipodes du modèle occidental qui, lui, vise à avoir plusieurs... C'est ce que j'allais te dire. En fait, on n'a pas d'équivalent en Europe, enfin dans l'Occident tout court. Non, on n'en a pas. On n'a pas d'équivalent. On a un autre mode de fonctionnement mais néanmoins, on s'y rapproche. Alors, je m'explique. Effectivement, avec WeChat, nous avons tout qui est réuni. C'est la vérité. Mais il y a certaines apps qui commencent à se rapprocher de cela, notamment l'app Uber puisque tout simplement sur Uber, vous pouvez commander, réserver des hôtels, des véhicules ou autre. En fait, vous commandez... Chatter aussi sur Uber, il me semble. Exactement. Et en fait, on se rend compte que dans le modèle occidental, de plus en plus d'entreprises veulent se rapprocher de ce modèle de super app et le gouvernement est de plus en plus enclin à vouloir cela. donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant pour nous, pour notre mode de consommation occidentale où on se dirait que justement, on prône le fait de surconsommer à droite, à gauche. Ben non, même les gouvernements veulent de ça et sûrement pour avoir peut-être, on ne va pas jouer le complotisme, mais plus de contrôle sur la population. J'y venais justement, tu as dit que le gouvernement a un droit de regard sur cette application. on suppose que c'est un peu plus qu'un droit de regard. Quels sont les risques justement qu'un gouvernement ait accès un petit peu à des données sensibles ou peut-être plus sensibles que ce que nous en Europe on partage sur les réseaux sociaux ? On a accès aux comptes bancaires, on a accès à des informations qu'on ne retrouverait pas justement sur des réseaux sociaux dits classiques. En fait, c'est surtout qu'on le retrouve sous nos réseaux sociaux mais c'est éclaté. Par exemple, vous avez votre Apple Pay mais c'est sur votre iPhone ou ce n'est pas sur votre compte Instagram. Le problème d'avoir toutes ces fonctionnalités réunies à un seul endroit c'est qu'en fait on a un profil un avatar numérique parfait de vous. Hyper spécialisé. Hyper spécialisé. On sait où vous consommez où est-ce que vous allez à qui vous parlez. On sait ce que vous regardez le plus en termes d'actualité. On sait où est-ce que vous allez le plus. C'est incroyable. C'est ça. Et bien entendu, quand on parle de cette application aussi, tous vos documents juridiques ou même votre paperasse passe dessus. Donc passeport, permis de conduire. Voilà. Et donc du coup, on a littéralement un gouvernement qui peut vous fliquer et qui peut si toutefois demain vous, je ne vais pas dire représenter une menace, ce serait aller trop loin. mais si vous dépassez les limites, pour vous arrêter, on va cliquer le doigt. Alors, autre question, toujours liée au gouvernement du coup, mais est-ce qu'il y a un risque, entre guillemets, que d'autres nations du coup, veuillent copier le système chinois ? Donc, est-ce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, les États-Unis décident de rendre Facebook, enfin non, Meta du coup, parce que Meta sous contrôle des États-Unis et comme WeChat, avoir une super app qui détiendrait les coordonnées bancaires, etc. Est-ce qu'on est à l'abri de ça ? Alors, à l'abri non, mais avant de répondre pour les États-Unis, je dirais la France. La France se tourne de plus en plus vers justement le fait d'avoir des super apps. Alors, elle y arrive difficilement parce que tout simplement au niveau marketing, nous sommes nuls, mais avec France Connect et la proposition de France Connect d'avoir tous nos documents digitalisés et surtout nos pièces, on va vers ça. Alors, c'est timide, mais le but, c'est d'y aller. Pareil, le fait de gérer de l'euro numérique directement, donc ça va dans ce sens aussi. Donc, la France déjà et pour les États-Unis, alors, les États-Unis sont beaucoup plus subtils à ce niveau-là, bien sûr qu'ils le voudraient, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas d'aujourd'hui que les États-Unis contrôlent leur entreprise à ce niveau-là. On n'oublie pas Bill Gates avec Microsoft qui avait littéralement passé un accord avec la NSA, d'accord, pour de l'espionnage, littéralement, donc sur ces systèmes d'exploitation. Donc, pour les États-Unis, c'est encore un autre niveau. Justement, on a le grand milliarder qu'on apprécie tous ici, Elon Musk, qui en 2022, 2023, a racheté Twitter qu'il a renommé X. Son souhait, on le sait, c'est justement d'en faire une super app. Là, c'est une entreprise privée, donc il n'y a aucun lien avec le gouvernement américain. Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas un risque qu'une seule personne, en l'occurrence Elon Musk, détienne autant d'informations aussi sensibles ? Alors, il y a un risque, bon, il y aura toujours des risques pour ce genre de superstructure. Néanmoins, vu que lui, justement, son cheval de bataille, c'est de lutter contre l'asservissement, on va dire ça comme ça, donc on pourrait se dire que ses intentions sont bonnes. Mais bon, ça, ça, c'est le bon moment qu'on va dire, le bon moment qu'on va dire. Mais oui, effectivement, ce serait un risque monumental. Ok. Dernière petite précision à rajouter sur ton sujet ou on est cool, chef ? En fait, faites attention. De plus en plus, on parle du sujet de l'IA ou autre. Il faut savoir un truc, si vous voulez vous protéger, c'est commencer à réfléchir sur vos données, ce que vous transmettez. Quand on vous dit les cookies, est-ce que vous transmettez les cookies, etc., commencez à réfléchir sur ce que vous mettez en ligne, tout simplement. Merci beaucoup, Anthony, pour ton décryptage. et je me tourne vers toi, Yori, parce que là, tu as choisi un sujet exotique. On aime beaucoup les voitures ici parce que tu vas nous parler du rebranding, donc là, on est sur du marketing, mais de Lamborghini. Exactement. Je pense qu'on connaît tous la fameuse marque avec le taureau. On connaît tous ces belles cylindrées, ces belles silhouettes. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que oui, une entreprise qui change de logo, c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'en tant que consommateur, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Mais justement, déjà, revenons un peu à l'origine de Lamborghini. Il faut savoir que c'est une entreprise qui a été fondée en 1963, donc en Italie, par Ferruccio Lamborghini. Ouh là 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 ! On apprécie les fonds ! Alors, il faut savoir, donc on l'a vu à l'écran tout à l'heure, à la base, dites-vous que Lamborghini était spécialisé dans la construction de tracteurs agricoles. Parce que justement, dans ce contexte de guerre, en fait, enfin, d'après-guerre, excusez-moi, donc de reconstruction du pays, il y avait beaucoup de fermes agricoles qui émergeaient, donc c'était beaucoup un milieu rural. Et justement, Lamborghini construisait ce type de tracteur qu'on peut voir à l'écran. Donc justement, après dix ans à construire des tracteurs, donc bien évidemment, c'était un succès monumental, en fait, Ferruccio, il se découvre une belle passion pour les mécaniques, pour les belles voitures, etc. Et à l'époque, il y avait déjà des Ferrari, des Maserati, donc voilà, lui-même, il était un fan de ces marques. Et en fait, il s'est rendu compte que Ferrari et Maserati n'étaient pas trop fiables. voilà, il y avait beaucoup de casse en termes de moteur, les finitions n'étaient pas vraiment travaillées. Et en fait, il s'est dit, peut-être que j'ai un coup à jouer, moi. Et en fait, du coup, quelques années après, excusez-moi, il a fondé Automobili Lamborghini, donc la division automobile sportive de Lamborghini, et il s'est spécialisé en fait dans les véhicules de valeur sportive. sportif. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc, environ 40, 50 ans après, donc on connaît tous Lamborghini. Voilà, Lamborghini, c'est quoi ? C'est la puissance, c'est le côté bruyant, le côté coloré, exubérant, brut de décoffrage. Et justement, le logo qui va avec. Donc on a beaucoup de reliefs sur le logo, beaucoup de, voilà, comment on appelle ça, de reflets, justement, qui mettent en avant ses valeurs. Tu sais pourquoi il a choisi le taureau comme, c'est juste une question. Alors, il me semble que le taureau, c'est, je crois qu'il porte, cette race de taureaux porte un nom, et bien évidemment, le taureau, c'est symbole de pas mal de choses, et il s'est dit que l'emblème qu'il allait choisir pendant sa marque, justement, était représenté pendant ce taureau. Pour la robustesse, enfin. Exactement, c'est ça. Et bien justement, ce côté robuste, on l'a dit tout à l'heure, Lamborghini, après 20 ans, a changé son logo, et on a vraiment un logo qui s'est un peu plus aplati, qui s'est un peu plus modernisé. Selon vous, pourquoi ? Parce que, bien évidemment, je vais le dire, mais pourquoi ? On est passé d'un côté brouillant à un côté un peu plus lisse. Moi, je suis très terre-à-terre. En ce moment, on est très axé sur le développement durable. En fait, avant, on aurait pu se dire que moteur brouillant, polluant, etc., on n'est plus sur du raffiné, de l'électrique, peut-être, des choses comme... Économie, économie, même dans la peinture. On te la met en flat. C'est qu'on détruise vraiment marketing. Alors... Vous avez à 50% raison. En fait, si vous voulez, Lamborghini développe de plus en plus l'électrique. Fondamentalement, tous les constructeurs automobiles sont obligés de passer par là. Quelle aberration. Quelle aberration, voilà. Et justement, Lamborghini ne pouvait pas garder son logo qu'elle avait depuis 20 ans et passer à l'électrique. En fait, il fallait... Alors, vous avez bien vu, ce n'est pas un rebranding total. C'est le logo, mais ce n'est pas toute l'identité visuelle de Lamborghini. En fait, ils se sont dit, ok, on passe à l'électrique, très bien, on va changer notre logo. Alors, bien évidemment, ce n'est pas que par rapport à l'électrification, c'est aussi du fait que vous n'êtes pas sans savoir que Lamborghini, la clientèle, entre guillemets, de base de Lamborghini, c'est ce qu'on appelle souvent des nouveaux riches. Ce sont des personnes qui sont vraiment axées sur le matuvu, sur le brouillant, sur le côté un peu flaming. Et justement, Lamborghini voulait en même temps se détacher. En fait, il voulait se, comment on appelle ça, se subtiliser, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, du coup, ce nouveau logo, il véhicule davantage des valeurs comme le fait que ce soit futuriste, uniformisé, minimaliste, sobre, chic, expérience, client ultra personnalisé. En fait, on est plus dans ces résonances-là plutôt que sur le côté un peu brouillant, un peu gros muscles, un peu macho. Et ça, je trouvais super intéressant de le mettre en avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, pour les passionnés de cette marque ? Tu l'as dit, cette marque existe depuis 1963. Exactement. Je crois que peut-être on n'est pas loin de quelque chose comme… 40-50 ans, je crois, ou 60 ans. Ce n'est pas plus, du coup. Ah non, plus, on est à 60-70 ans. Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que justement, ce n'est pas prendre le risque de perdre ses premiers clients, en tout cas, les clients passionnés par cette marque iconique ? C'est très intéressant comme question. Moi, je me dis que dans tous les cas, les gens qui sont habitués à un univers de marque, quand ils voient que l'univers de marque change, il y aura toujours une forme de frustration et ils seront toujours un peu perdus parce qu'ils ont eu des associations d'idées depuis des années qui étaient justement accolées à un logo, à un univers de marque et devant que ça change, mais ils se trouvent un peu chamboulés. Donc oui, il y a un risque, c'est sûr et certain. Maintenant, Lamborghini n'a pas changé du tout au tout, c'est surtout un logo, mais l'âme de Lamborghini, la passion automobile est quand même toujours présente. Effectivement, elle s'est un peu entre guillemets calmée, voilà, on parle beaucoup d'hybridation, d'électrification, mais pour répondre à ta question, oui, c'est un risque. Mais Lamborghini, c'est du V12, c'est du V12 qui crie dans ta tête, tu vois ? C'est vrai. C'est pas un... C'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est ça, mais si on reste sur cette logique, ça veut dire que toutes les marques traditionnelles telles qu'on les connaît, Ferrari, Lamborghini, Porsche, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'avenir. Alors moi, je suppose, c'est radical. Forcément, il y a des puristes, c'est comme ça qu'on les appelle, les puristes de la marque qui sont en mode, voilà, mince, non, je n'achète plus cette marque de voiture, mais il y a surtout d'autres clients qui, eux, justement, qui sont nés un peu plus tard et qui sont un peu plus en phase avec ces normes environnementales qui peuvent justement se sentir en phase avec Lamborghini. Alors ma question, c'est, parce que tu es un très bon marqueteux, comment Lamborghini pourrait trouver un équilibre entre ses premiers clients, donc les clients qui sont là depuis les 61 ans de la marque, ou elle pourrait trouver l'équilibre avec eux et la nouvelle génération dont tu parles qui, elle, est plus adepte de la question de l'écologie, un peu moins de bruit, voilà, comment trouver un équilibre dans son marketing, dans son branding pour pouvoir associer les deux ? Alors, selon moi, il faut avant tout garder l'essence de la marque. Alors bon, c'est un peu marrant parce que je dis essence et on parle d'électrification, mais quand je dis essence, c'est vraiment les valeurs fondamentales de Lamborghini qui sont la passion automobile, la performance et voilà, en fait, tout ce côté un peu sportantif, il est quand même présent. Donc, dans tous les cas, même si on passe à de l'hybridation, on a toujours ce côté performance et j'ai envie de dire qu'on a plus de performance avec le côté hybridation parce qu'on a plus de puissance, après vous me dire, on a plus de poids, mais voilà, la technologie et l'ingénierie font que maintenant, on a des voitures plus performantes actuellement qu'il y a 20, 30, 40 ans. Donc déjà, ça, garder les valeurs « mère » entre guillemets de la marque, pour les nouvelles personnes, c'est un peu très simple, forcément, on a de nouvelles thématiques, on a de nouvelles valeurs donc on a forcément de nouveaux clients qui vont venir acheter. Je ne sais pas s'il nous écoute d'où il est, je ne sais pas s'il est toujours vivant d'ailleurs mais j'espère que Ferrucio il a écouté tes conseils et que du coup, il va pouvoir brander. Oui, et puis au pire, il m'appelle, il n'y a pas de problème. Super les gars, on a clôturé notre partie d'équipe HD Pro, on a une petite surprise, c'est parti pour le Merci Mentor. On passe maintenant à Merci Mentor. Merci Mentor, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un petit conseil ou une petite fraise de motivation d'un entrepreneur ou simplement d'une personnalité martiniquaise ou antillaise sous format selfie. Je parle beaucoup, je vous laisse écouter. Si j'avais reçu ces deux conseils, je serais allé beaucoup plus vite en tant qu'entrepreneur. Vraiment, ces deux conseils m'auraient beaucoup servi. Le premier conseil qui est paradoxal quand on est un entrepreneur, c'est d'aller parler à ses concurrents. Et quand je parle de concurrents, c'est des personnes qui sont plus avancées que nous dans ce qu'on aimerait faire dans le projet que l'on a. Alors évidemment, quand on va parler à des concurrents, certains vont nous dire non, qu'ils n'ont pas envie de nous parler, qu'ils n'ont pas envie d'échanger. Mais la très grosse surprise que j'ai eue après des mois, après des années d'entrepreneuriat, c'est que quand je suis allé parler à des concurrents, certains étaient très ouverts parce qu'évidemment, moi, au moment où là, où je me situais dans mon business, je n'étais pas du tout un concurrent à leurs yeux. Et puis, certains ont une vision où ils se disent que la concurrence est saine et que le fait d'avoir finalement des concurrents qui sont plutôt vus comme des collègues, ça fait qu'au final, il y a de la qualité qui se spécialise. Même si vous faites la même chose, quelquefois, vous, vous allez pouvoir servir un client qui a une demande spécifique alors qu'un concurrent entre guillemets va pouvoir servir un autre client. Donc ça, ça m'aurait beaucoup servi parce que quand un concurrent vous aide, vous propose des solutions, il vous fait découvrir des freins, des obstacles et il vous fait aller beaucoup plus vite. Le deuxième conseil que je peux vous donner qui est aussi quelque chose qui m'aurait beaucoup servi, c'est dès le premier jour de votre entreprise, même si vous êtes seul, pensez votre entreprise comme si demain, vous serez 5, 10, 20 ou 30. C'est-à-dire que vous allez tout organiser, tout ranger, tout documenter comme si vous étiez déjà beaucoup et que ça devrait fonctionner à beaucoup. La magie de cela, c'est que le jour où vous recrutez votre deuxième salarié, c'est-à-dire la deuxième personne qui rejoint votre entreprise, donc votre premier salarié, pendant la deuxième personne qui rejoint votre entreprise, en fait, tout a déjà été pensé, il y a déjà de la documentation, tout est rangé, tout est classé. En gros, votre entreprise va grandir avec votre personnalité. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez avoir votre premier salarié puis le deuxième, vous allez devoir tout réexpliquer, tout documenter et vous allez avoir l'impression que cette personne ou ces personnes qui devaient vous aider vous font perdre du temps. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas suffisamment anticipé dès le début qu'un jour, vous auriez peut-être plus de salariés que vous-même dans votre entreprise. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agissait de Manuel Mondésir, le fondateur du cabinet et centre de formation à Witec. Donc, on le remercie vraiment pour tous ses conseils, pour toute sa motivation partagée et pour les plus féruis de CheckOne. Vous vous souvenez sûrement qu'il était déjà venu sur ce plateau ici même. C'était en septembre 2023 avec Seydou Bernabé. On abordait la thématique de la formation en milieu professionnel. Alors, encore une fois, on te remercie beaucoup, Manuel, pour tes conseils et ta motivation. Sinon, les gars, l'émission touche à sa fin. Premier numéro de CheckOne, le mag, très important de le souligner. J'espère que vous avez pris du plaisir à concevoir cette émission. La nouvelle structure est vraiment au calme. top, top. Sinon, j'espère que vous, derrière votre télé, vous avez apprécié aussi. On a d'autres petites surprises qui vont arriver. On essaye d'améliorer l'émission au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Zitata TV, très important. On fait un gros travail sur la communication aussi. N'hésitez pas à nous faire des retours, laisser des commentaires. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le message. À bientôt pour un prochain numéro de CheckOne sur Zitata TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501